Générique Avant la page football que nous allons évoquer dans quelques instants, on va parler ce soir du tour de Côte d'Ivoire. On parle là de cyclisme et le président de la Fédération ivoirienne, M. Alaq Kouamé, est avec nous pour plus d'éclairage sur cette compétition. On va l'accueillir tout de suite. Bonsoir président. Bonsoir. Allez, installez-vous confortablement. Voilà. Ah bah oui, président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Eh bah on est ravis de vous recevoir sur le plateau. Moi aussi, très content d'être sur votre plateau. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous-même ? Ah bah ça va magnifiquement bien. Très bien. On est en votre compagnie, donc tout va bien. Voilà. Alors président, vous savez quoi ? On va essayer de planter le décor avant de parler de ce tour de Côte d'Ivoire parce qu'on a énormément de questions pour vous. Vous allez tout vous expliquer. Je vais tout vous dire. Voilà, merci. Regardons cet élément vidéo et puis on se retrouve dans quelques instants. D'accord. Le tour cycliste international de Côte d'Ivoire, dénommé Tour de la Réconciliation, fait son retour. Après le rendez-vous manqué de 2020 à cause de la Covid-19, la Fédération ivoirienne de cyclisme remet les coureurs en scène du 19 au 25 septembre 2021 avec un premier coup de pédale qui sera donné à tout bas sur un circuit global de plus de 600 kilomètres. La 27e édition de la course qui connaîtra son apothéose à Aboville, après une semaine de rues de bataille, entre une soixantaine de coureurs, traversera cette année les villes de Biancouma, Mans, Daloa, Boisflé et Taabo. Cette saison, le comité d'organisation est confronté à deux problèmes majeurs, le manque de financement de l'État et la crise sanitaire du coronavirus qui a été un frein à l'arrivée de sponsors. Malgré tout, la Fédération a tenu à organiser sa compétition phare de la saison en espérant relever le défi du comeback du Tour de la Réconciliation. Voilà, le décor est planté, on va pouvoir en savoir davantage grâce au président de la Fédération ivoirienne de cyclisme qui est avec nous sur ce plateau. Mais avant cela, ça y est, le téléphone est ouvert, on parle de cyclisme ce soir. Après des années de gloire, le Tour de Côte d'Ivoire est-il mort ? Selon vous, eh bien, n'hésitez pas, prononcez-vous sur la page Facebook, mais également par téléphone, 27 21 59 93 99. Alors, président, on est à quelques jours du premier coup de pédale, j'ai envie de dire, de ce Tour de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, 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 peut-être pas totalement, pas à 100%, mais nous pensons que nous sommes prêts, que nous allons pouvoir commencer le Tour comme prévu à Touba. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Alors, vous l'avez dit dans la présentation de l'émission, ce sont les fonds qui manquent le moins. Et ça, c'est la grosse difficulté. Alors, ces fonds-là sont rares pour quelles raisons ? Deux raisons principales. La première, jusque-là, nous n'avons pas réussi à convaincre nos autorités de nous suivre dans cette aventure du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation. Quand j'ai dit nous suivre, c'est de nous suivre avec vraiment des moyens conséquents, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et la deuxième, qui est également liée aux finances, nous avons perdu quelqu'un qui nous a beaucoup aidés lorsque nous avons démarré le Tour de Côte d'Ivoire, qui était à la recherche de sponsors pour le Tour de Côte d'Ivoire et qui, malheureusement, cette année, nous a quittés. Et du coup, avec son décès, nous avons perdu trois gros sponsors, de sorte que le Tour de Côte d'Ivoire actuellement a quelques difficultés au niveau financier. D'accord. Bon, on peut citer cette personne. Oui, c'est Francis Ducreux, quelqu'un qui a beaucoup fait pour le cyclisme au Burkina Faso, mais également pour la Côte d'Ivoire. Et il s'est même fait enterrer au Burkina Faso parce qu'il a pris vraiment, je dirais, plaisir à rester en Afrique. Et donc, finalement, ses parents nous l'ont laissé. J'étais à son enterrement. D'accord. Alors, vous l'avez dit, l'État, l'un des premiers financiers de cette course. Pourquoi l'État n'a pas joué sa partition ? C'est une bonne question. Et c'est la vraie question. Je ne pourrais pas vous donner de réponse. Ce que je sais, c'est qu'initialement, quand le ministre actuel est arrivé aux affaires, il était très décidé à aider le Tour de Côte d'Ivoire. Il nous avait dit à sa première, à la première rencontre, au lancement du Tour de Côte d'Ivoire de 2019, il nous avait dit, non, 2018, il nous avait dit, je suis prêt pour l'année prochaine à mettre au moins 200 millions de francs dans le cyclisme pour le Tour. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Vous n'avez pas eu de réponse, pas eu de... On imagine quand même que vous avez posé la question. L'année qui a suivi, nous avons présenté un dossier, nous avons souhaité avoir le financement. Et là, rien n'a été fait. Dieu merci, cette année, ça s'est un peu arrangé. Mais j'avoue que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous souhaitons que l'État nous accompagne. Et ça, c'est une bataille que nous devons mener. Nous n'allons pas donc nous croiser les bras et puis pleurer sur notre sort, pas du tout. Nous allons faire en sorte que l'État nous accompagne. Et c'est certainement par notre façon de faire, notre façon d'organiser, notre façon de démontrer que nous avons du monde avec nous, derrière nous, certainement que l'État de Côte d'Ivoire va se décider à nous suivre. Ça, il faut savoir que par le passé aussi, on est arrivé dans des sommes assez importantes que l'État a mis à la disposition de la Fédération yévoleienne du cyclisme pour faire le Tour de Côte d'Ivoire. Donc, quand on demande aujourd'hui 100 millions, ça apparaît comme quelque chose d'extraordinaire, mais ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait ici en Côte d'Ivoire. – Paradoxalement, pardon Tia. – Juste, attendez, rapidement, parce que moi j'ai l'impression que vous dites à demi-mot que finalement c'est peut-être une question, un manque de volonté. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre. – Bon, je pense, en fait, ce que je me dis moi-même, peut-être que nous, au niveau de la Fédération, nous n'avons pas réussi à convaincre les personnes en face que le Tour de Côte d'Ivoire, c'est le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire et qu'il faut aider ce Tour. Tout le monde est content de dire le Tour du Faso, ça fait plaisir à voir, c'est beau à voir, mais on sait comment le Tour du Faso s'organise et nous avons également les compétences pour organiser un Tour, peut-être même mieux que le Tour du Faso, mais c'est une question de moyens. – D'accord, Yellow. – Alors, dès votre prise de fonction, vous aviez affirmé que ce qui manque le plus au cyclisme ivoirien, c'est de l'argent. Tout à l'heure, vous aviez dit que l'État avait quand même éjecté assez de fonds lors de ce Tour-là. Maintenant, lors de votre prise de fonction, qu'est-ce qui pose problème pour que l'État puisse se mettre en arrière-plan pour ne pas financer votre Tour ? – À vrai dire, si on nous avait expliqué, si on nous avait fait des reproches en disant qu'il y a telle et telle chose qui n'a pas été bien faite, voilà ce que nous souhaitons qu'il soit fait, peut-être que nous aurions corrigé, mais rien ne nous a été dit. Et c'est ça qui est le dommage. Peut-être que l'explication que je peux donner, qui est peut-être en faveur de l'autorité, c'est qu'avec la loi de 2014, quand cette loi de 2014 a été adoptée, il a été admis, en tout cas par les autorités de Côte d'Ivoire, qu'il y avait huit disciplines qui allaient bénéficier des financements de l'aide de l'État, surtout à l'international. Et malheureusement, le cyclisme ne faisait pas partie de ces disciplines qui avaient été retenues. Mais cependant, malgré le fait que cette loi avait été mise en vigueur, la première année, le ministre de l'époque avait quand même accepté d'accompagner le Tour à une certaine hauteur. C'est ça qui a disparu aujourd'hui. C'est ça que nous cherchons, n'est-ce pas, à faire revenir, parce que nous pensons que le Tour de Côte d'Ivoire mérite effectivement le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'explication pour moi provient peut-être de la loi de 2014 et dans une application très stricte de la loi qui dit, dans les décrets d'application, il a été prévu que huit ou neuf disciplines allaient bénéficier, n'est-ce pas, de l'argent de l'État pour faire des compétitions à l'international. – Mais vous ne pensez pas que le Tour de l'Est fait aussi de l'ombre au Tour de Côte d'Ivoire ? – On peut le dire ainsi, c'est vrai que le Tour de l'Est a été longtemps, donc le seul Tour, puisque le Tour de Côte d'Ivoire lui-même a disparu pendant 18 ans, n'est-ce pas ? Et donc, à l'époque, il n'y avait que le Tour de l'Est qui n'est pas été organisé, mais qui n'a jamais bénéficié des déniers de l'État. Ça aussi, il faut que ce soit très clair. – Mais il y a eu quand même des sponsors qui sont affiliés au Tour de l'Est que au Tour de Côte d'Ivoire. – Je suis, je vois que vous connaissez bien le dossier. Effectivement, il y a des sponsors qui ont été avec le Tour de l'Est. Évidemment, le Tour de Côte d'Ivoire revenant, on leur dit, mais le Tour de l'Est, le Tour de Côte d'Ivoire, c'est la même fédération. Si nous sommes déjà dans le Tour de l'Est, on ne voit pas pourquoi nous irons encore sur le Tour de Côte d'Ivoire. Et ce que vous dites est tellement vrai que nous avons un sponsor qui vient une fois sur deux sur le Tour de Côte d'Ivoire et après sur le Tour de l'Est. Ça, c'est vrai. Bon, mais ça ne doit pas poser problème. Ça ne doit pas poser problème pourquoi ? Parce que quand je prends le cas du Cameroun, par exemple, le Cameroun a deux compétitions phares qui sont inscrites au calendrier de l'Union Cycliste Internationale. C'est le Tour du Cameroun lui-même et le Grand Prix Chantal Biya. Et donc, nous-mêmes en tant que fédération, nous avons effectivement intérêt à développer, je dirais, l'organisation de Tours, plusieurs Tours que le Tour de Côte d'Ivoire uniquement. Parce que si une fédération ne vit que sur un Tour, ce n'est pas bon. Il faut que des organisateurs privés puissent, quand la fédération n'a pas sa compétition, puissent eux aussi avoir une compétition qui n'est pas fait vivre la discipline en question. Donc, il y a quelque chose effectivement à faire. Et ça, on en a déjà parlé avec le responsable du Tour de l'Est. Il y a quelque chose qui est à faire. Et c'est tellement que nous trouverons quelque chose-là à faire pour que finalement, le Tour de l'Est soit mieux organisé qu'il ne l'est aujourd'hui. et que le Tour de Côte d'Ivoire également soit organisé dans les parfaites conditions. Président, vu tout ce qu'on venait de dire, on est tenté de se poser cette question-là. Comment se porte réellement la fédération ? Ben, la fédération, je dirais, va bien. Va bien pour la raison simple que depuis une quinzaine d'années, oui, depuis que je me suis intéressé au cyclisme, je dirais même un peu plus, peut-être 20 ans, cette année, nous avons remporté quand même des médailles au championnat d'Afrique. Bon, peut-être que ça n'a pas été suffisamment dit. Je n'ai rien contre le basket, bien au contraire. J'ai très souvent envoyé des messages à mon ami, le président de la fédération de basket, quand je suivais donc l'évolution des basketteurs. Mais sachez que Soro Minata a remporté deux médailles au championnat d'Afrique sur piste. Une médaille d'argent, une médaille de bronze. Mais ça n'aimait personne. Personne. La faute à qui ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez communiqué dessus, président ? J'ai communiqué dessus. J'ai communiqué dessus. Et bon, alors finalement, je ne sais pas s'il y a des médailles d'argent qui valent plus que d'autres. C'est la question que je me pose. Mais sinon, Soro Minata a eu deux médailles et c'était à un championnat d'Afrique, s'il vous plaît. La même chose que les basketteurs qui sont allés au championnat d'Afrique dernièrement. Est-ce que, bon, voilà. C'est tout ça. On se pose des questions. On se pose des questions. D'accord. Je voudrais qu'on aborde le volet financier de cette compétition. Aujourd'hui, vous disposez de quel budget pour l'organisation du Tour de Côte d'Ivoire ? Alors, c'est un budget à minima. Là, quand je fais le point, peut-être qu'on va se retrouver à une cinquantaine de millions. Sachez que ce Tour, on voulait l'organiser à 100 millions. Et du coup, avec le manque de moyens, nous nous sommes retrouvés à faire une compétition uniquement entre Ivoiriens. Là, je vois des images, des belles images que vous avez ressorties. Il y a des Marocains, il y a des Rwandais, il y a des Nigériens. Il y a du tout. Mais finalement, cette année, on fait... Je vois un Angolais. Vous voyez un peu ce que ça fait. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est véhiculée partout. Mais malheureusement, le manque de moyens a fait que ça va être un tour entre nous, entre Ivoiriens, avec les clubs, n'est-ce pas, qui sont ici, qui ont des licences de Côte d'Ivoire. Et voilà. C'est vraiment dommage. Donc, le Tour de Côte d'Ivoire a l'appellation Tour international de Côte d'Ivoire. Mais finalement, il n'y aura pas de gens qui viennent de l'extérieur. Cette année, justement, on ne peut pas dire que le Tour est international puisqu'il ne se fait qu'entre Ivoiriens. On ne parle d'international quand vous réussissez à faire venir des gens qui viennent d'autres pays. Bon, il faut dire que là aussi, c'est vrai qu'il y avait le problème des moyens financiers que nous n'avons pas, c'est la vérité. Mais en plus, il y a la maladie à Covid-19 qui a fait que les frontières terrestres sont fermées. Si cette frontière terrestre n'avait pas été fermée, nous pensons que les voisins immédiats qui ont pour l'habitude de venir chez nous pour, n'est-ce pas, nous aider à faire la fête, je pense au Burkina Faso, au Mali, à la Guinée, un peu plus loin, le Togo, le Bénin, tout cela serait venu. Il serait venu et on aurait fait ensemble la fête. Mais malheureusement, avec la fermeture des frontières terrestres, il fallait mettre à disposition de cette fédération-là des billets d'avion. Et les moyens manquants. Quoique, et c'est ça qui est le drame, quoi que nous sommes allés autour du Mali parce que la fédération du Mali nous a offert des billets, nous sommes allés au Bénin parce que la fédération du Bénin nous a offert des billets, nous sommes allés autour du Cameroun parce que le Cameroun nous a offert des billets. Et à notre tour, on n'est pas capable de faire cela. Je suis un peu gêné aux entournus, mais enfin, voilà, je n'ai pas le choix. Et le drame, je suis vice-président de la Confédération africaine du cyclisme, il ne faut pas le dire très fort parce que ça ne fait pas bien. Voilà, voilà un peu. D'accord, bon. Alors, Prézi, malheureusement, on a commencé par les mauvaises choses, j'ai envie de dire. Moi, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur les bonnes choses parce que ce sera une belle course, un bel événement. Alors, donnez-nous envie et donnez aux téléspectateurs l'envie aussi de vivre ce Tour de Côte d'Ivoire. Quelles seront les grandes articulations de cette 27e édition du Tour de Côte d'Ivoire ? Alors, vous avez vu notre parcours. Cette année, nous avons choisi d'aller dans l'ouest, dans le nord-ouest. C'est là-bas que nous allons commencer. Habituellement, c'était ou dans le nord, ou dans l'est. Mais cette année, nous allons dans le nord-ouest pour commencer. Donc, avec Touba, qui est une ville qui avait à l'époque, dont un de ses fils était un grand champion, Sidi Kifatiga, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et donc, nous allons dans sa ville, pour commencer cette compétition. Nous allons donc avoir la première étape, un circuit fermé à l'intérieur de Touba. Nous ferons Touba, Touba. Après ça, nous irons à Biancouma. Initialement, nous souhaitions faire une compétition entre Touba et Mans. Mais le tronçon de route entre Touba et Biancouma étant un peu dégradé, en tout cas pour le cyclisme, ce n'est pas très recommandé. De sorte que nous allons faire la deuxième étape entre Biancouma et Mans. Et Mans, la ville des 18 montagnes, l'attraction avec les cascades et tout ça, vous voyez un peu, nous, notre sport, nous allons un peu partout. Et notre ambition, c'est justement de vendre ce qu'il y a de beau ici en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'aller dans le nord-ouest et dans l'ouest pour qu'on montre ces images, ces belles images de la Côte d'Ivoire. Donc, après Mans, nous irons à Diokoué. Là-bas, nous aurons également donc une étape, mais nous ne passerons pas la nuit à Diokoué. Nous allons ensuite nous déplacer Poiré à Dalois. Dalois, nous passerons la nuit et le lendemain, nous ferons un circuit fermé à l'intérieur de Dalois. Alors, ces circuits fermés, nous les faisons très souvent parce que l'arrivée directe, bon, c'est bien, les cyclistes arrivent, mais le temps que le spectateur entende la sirène qui s'élève pour venir, c'est fini. C'est fini. Alors, c'est pour ça que nous choisissons, en tout cas, quand il y a possibilité de faire donc des tours dans la ville, on appelle ça donc des circuits fermés. Ça permet aux gens de voir les cyclistes passer plusieurs fois et bien sûr, ça anime la ville et la fête est beaucoup plus belle. Donc, après le circuit fermé à Dalois, nous allons faire une arrivée directe cette fois à Boisflé et puis le lendemain, nous ferons un circuit fermé à Yamsoukro. Parce que, dans ce que vous avez dit, je n'ai pas entendu la ville de Yamsoukro dans le programme qui a été annoncé. Pourtant, nous faisons bien un circuit fermé à Yamsoukro, nous pensons même deux nuits à Yamsoukro. Après, ça aussi, c'est une nouveauté, on va aller à Taabo et il y a eu un souci pour l'entrée dans la ville de Taabo parce qu'il y a un tronçon de la route qui n'était pas achevé. Les autorités de Taabo étaient très inquiètes et nous ont plusieurs fois appelé oui, mais est-ce que vous allez venir ? Oui, on viendra. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ce que nous souhaitions avoir comme route qui sera là, mais enfin, on fera ce qu'il y a à faire pour que finalement les cyclistes arrivent dans la ville de Taabo pour la première fois. Je crois que Diokoué et Taabo, c'est pour ces villes-là vraiment une nouveauté. Touba, on y était, moi, on y était, Dalwa, on a été toujours, mais donc Taabo et Diokoué, c'est une nouveauté. Et après Taabo, nous irons à Beauville, c'est là-bas que nous allons en principe achever le tour de Côte d'Ivoire pour 2021, mais la fête ne sera pas finie puisque le lendemain, dimanche, nous avons le grand prix de la ville d'Abidjan que nous allons faire ici à Trècheville. Et c'est ça, ce grand prix de la ville d'Abidjan qui va clôturer de façon définitive donc les festivités liées à la 27e édition du tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation. Un président, dites-nous s'il vous plaît, est-ce que la municipalité vous vienne financièrement en aide vu que c'est du tourisme aussi Certaines le font, d'autres par contre nous disent bon on n'a pas le moyen, bon on fait. On avait dit qu'on parlait des bonnes choses. Pardon. Non, non mais on peut toujours, on parle des bonnes choses. Donc certaines localités, certaines municipalités vous aident. Voilà une bonne chose que je vais vous dire, ça il faut que je le nomme ici à la télé, j'espère qu'ils vont suivre ça et que les autres vont suivre l'exemple. Voilà une localité, Diokoué. Ah. Oui, Diokoué, où on a mis en place. Bon je suis un peu plus fière parce que c'est... C'est chez vous ? Ben voilà. Ah ben voilà, très bien. Et ils ont mis en place un comité local. Mais ça, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc le secrétaire général de la préfecture m'a appelé, oui bon, parce qu'on a reporté l'événement. Ah oui, qu'est-ce qui se passe ? On a eu un petit souci mais ça va s'arranger. Mais vous savez, on a mis en place un comité local d'organisation, on fait des réunions. Je dis, ah ben monsieur, vous m'épatez là. Ah oui, mais on vous attend, il faut venir. Donc vous voyez un peu, on nous attend. Et effectivement, c'est ce que les autorités doivent entendre. Il y a de l'engouement avec ce tour de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment important. Oui, D'Angeles ? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le président, depuis 2015, le tour international de Côte d'Ivoire est inscrit au calendrier UCI, Afrique Tour, donc en catégorie 2.2. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Alors, vous savez, l'UCI classe donc les compétitions. Il y a les hauts catégories, genre Tour de France, Tour La Volta, donc le tour de, comment on appelle, d'Espagne, le Giro, le Tour d'Italie. L'Italie, oui. Ce sont des courses qui sont hors catégorie qui vont se faire sur peut-être trois semaines. OK ? Maintenant, juste en dessous, après, il y a les 2.1. Et les courses 2.1, donc c'est des courses à étapes aussi, auxquelles viennent participer les professionnels. Ça sera ici en Afrique, il y en a deux. Les 2.1, c'est le Tour Abissa Bongo qui était jusque-là, qui a été pendant longtemps la seule course 2.1 et ensuite, est venue s'ajouter le Tour du Rwanda. Donc, ces courses-là, quand elles sont organisées, les primes sont très élevées et des professionnels, ceux qui courent le Tour de France, le Giro, la Volta, viennent courir là. Et en dessous, il y a le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour du Fasso, le Tour du Maroc, quel autre tour encore inscrit au calendrier. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, le Tour du Cameroun, Amissa Bongo, Amissa Bongo, Chantal Billard, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est un effort qui est fait par certaines fédérations en vue de faire en sorte que ces compétitions soient inscrites au calendrier parce que les personnes, les athlètes qui viennent compétir, quand ils se comportent bien à ces compétitions-là, ils ont des points. Cela leur permet de gagner des points et ainsi, ils sont classés au niveau africain et au niveau mondial. Alors, vous allez être un champion chez vous. Vous allez participer à des courses régionales, à des courses en griffes aujourd'hui, comme nous allons le faire la Tour internationale qui n'est pas un tour international parce qu'il n'est pas inscrit au calendrier. Mais, si vous gagnez 15 courses de ce modèle-là, vous ne serez jamais classé parce que vous ne gagnez pas de points. Donc, pour pouvoir gagner des points, il faut que votre compétition soit inscrite au calendrier de l'UCI. l'UCI Africa Tour. C'est un calendrier de l'UCI mais qui est destiné uniquement aux Africains. Et ainsi, à la fin de l'année, on voit qui a participé à telle ou telle compétition, combien de points il a obtenu et on fait le classement africain. Jusque-là, nous étions très bien cotés parce que nous avions donc notre compétition que nous organisions et nos athlètes se battaient bien. Mais, comme depuis un certain temps, on n'arrive plus donc à suivre, il se trouve que la Côte d'Ivoire a commencé à dégringoler et nous étions dans les dix premiers. Je ne suis plus sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Bon, on ne parle pas des choses. – Non, voilà. – On laisse tomber. – Les bonnes choses. – Voilà la différence qu'on fait entre les compétitions UCI qui sont inscrites au calendrier de l'Union Cycliste Internationale et certes, ne le sont pas. – D'accord. – Alors, Président, on n'oublie pas qu'on est quand même dans une période sanitaire. Voilà, on sait tous, la Covid-19 est là, elle est bel et bien présente. D'ailleurs, je vous invite à continuer à appliquer les gestes barrières, c'est très important. – Tout à fait. – J'imagine que vous avez pris quand même des dispositions particulières, surtout pour les équipes. – Tout à fait, tout à fait. Bon, on n'ira pas jusqu'à la bulle comme l'UCI le recommande parce que quand la compétition est inscrite au calendrier de l'UCI, finalement, les équipes sont dans des bulles, sont dans leur quartier, elles ne doivent même pas sortir. Non, non, mais attends, c'est très sérieux. Bon, ce que nous allons, ce sur quoi nous allons insister au cours de notre compétition, même si elle n'est pas UCI puisque nous savons que la maladie est là, il y a d'ailleurs un de nos partenaires qui, n'est-ce pas, combat, a mis des moyens à la disposition de la Côte d'Ivoire pour combattre cette maladie qui sera sur le tour. Donc, forcément, nous allons nous-mêmes aussi, je dirais, faire de la sensibilisation pendant la compétition. Première chose, excusez-moi, il y aura donc des masques. Tous les membres de la caravane auront des masques. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous allons veiller à ce que sur la ligne d'arrivée, toutes les personnes qui seront là également puissent porter des masques. Et bien sûr, passer les messages pour que les mesures barrières, n'est-ce pas, soient respectées. On le dit, que c'est plutôt Abidjan qui a atteint l'intérieur, ça va, mais il ne faut pas que ce qui est arrivé à Abidjan arrive à l'intérieur. Et donc, forcément, nous serons, je dirais, des envoyés pour expliquer un peu qu'il faut faire attention à la Covid. Vous savez, on a l'habitude de ces choses-là puisque en 2014, par exemple, notre tour, nous avons dû, cette fois-ci encore, le faire en local parce qu'il y avait Ebola. ce n'est pas si vous vous souvenez de ça, Ebola. Et donc, en 2014, je n'étais pas née. Mais bon, on m'en a parlé. Je crois que maman vous en a parlé, elle a bien fait. Elle a bien fait. Donc, en 2014, à cause d'Ebola, on a dû faire un tour entre nous et nous avons justement saisi l'occasion pour faire de la sensibilisation à toutes les étapes. Voilà. Et cette année encore, on va saisir cette lucarde-là pour sensibiliser à nouveau à l'intérieur du pays pour que, en tout cas, la maladie ne progresse pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, Président, là, on est en train de déborder sur le temps. Je dois vous dire la vérité. Donc, rapidement, une minute. Quels sont les maillots en jeu lors de cette course ? Alors, comme il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, nous avons juste trois maillots de leader et deux maillots. Alors, peut-être ça aussi, permettez que j'explique rapidement. En 30 secondes. En 30 secondes. Alors, les maillots de leader, il y en a 5, 6 habituellement. C'est des maillots qui, quand ils sont remportés par un athlète, le lendemain, ils les portent. Ça va être le maillot jaune que tout le monde connaît. Bon, cette année, il y aura donc le maillot jaune. Il y aura également le maillot de sprint intermédiaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les points chauds. Oui. Et puis, il y aura également le maillot du meilleur jaune. Voilà les trois maillots qui vont être portés par le cycliste qui va les gagner. D'accord. Mais nous avons deux autres maillots qui ne seront pas portés, mais qui seront... On va habiller donc le cycliste qui sera désigné le meilleur fair play et on va également habiller le cycliste qui va être le premier à franchir la ligne sur chaque étape. Donc, le maillot du vainqueur d'étape. D'accord. Donc, voilà les cinq maillots qui seront distribués, mais trois seront portés, deux ne seront pas portés le lendemain de l'arrivée. D'accord. Bon, alors président, dernière question. Là, je veux que vous regardiez la caméra qui est juste en face de vous. Oui. Est-ce que vous nous promettez un tour de qualité malgré toutes les difficultés qu'on a entendues sur ce plateau ? Est-ce que vous conseillez à tout le monde, toute la population, toutes ces régions, toutes ces villes qui seront traversées par votre tour que ce sera quand même un beau spectacle ? La main sur le cœur, je vous dis oui. Je vous dis oui parce que j'ai avec moi une équipe de personnes formidables. des gens qui laissent leur famille, femmes, enfants ou maris et qui viennent avec moi sur une semaine parce qu'ils ont à cœur de réussir quelque chose avec moi. Et là-dessus, je peux vous dire que le spectacle sera garanti. Donc, j'en appelle à toutes les populations des villes qui seront traversées d'être là, de nous réserver le meilleur accueil possible. Elles ne seront pas déçues par le spectacle qu'elles vont voir avec les sept équipes. Il y a une équipe, je dirais une équipe nationale. On a pris les meilleurs de certains clubs plus six clubs qui vont, n'est-ce pas, tenir la radio à cette équipe. Je crois que les choses vont très bien se passer. Le spectacle sera beau. Il faudrait que tout le monde soit là. Allez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Président. On va marquer une petite pause, Président. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment une bonne réussite dans ce tour de Côte d'Ivoire. Et puis, on espère que vous repasserez sur le plateau pour faire le bilan et nous dire que ça s'est merveilleusement bien passé. Avec plaisir. Je ne m'en doute absolument pas. Je sais que les Ivoiriens sont friands de ce tour de Côte d'Ivoire et ils vous accompagneront. Merci. Voilà.